... Nous allons retrouver Côte de Vier-Métonne pour nous amener à découvrir ce qui fait l'actualité. Vu par les canards de ce jeudi, le temps passe, on est déjà le 22 du mois d'octobre. Côte de Vier-Métonne, bonjour. Bonjour Jolietoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Non, il n'y a qu'au niveau de la politique, ça bouge dans tous les sens, mais un fait qui a l'air anodin mais qui doit quand même préoccuper les autorités sécuritaires au Bénin, c'est de plus en plus ces enlèvements qu'on constate avec des réclamations de rançons pour les libérer. Et c'est quand même connu de tous que les régions du centre et la partie méridionale, donc c'est ancturnal aujourd'hui, ces régions sont enclines à ces pratiques-là. Le journal, la tribune de la capitale, rapporte encore ce fait ce matin, des ravisseurs qui réclament une rançon de 10 millions de francs CFA pour des individus qu'ils ont enlevé à Nantitingou. Alors ça doit pouvoir donc préoccuper les autorités. Il y avait quand même eu des alertes en ce temps où des paysans avaient vu quand même passer dans cette région-là des hommes en tenue cagoulée avec des motos. Alors ça voudrait simplement dire que le Bénin n'est forcément pas à l'abri de ces djihadistes-là où carrément il y a des djihadistes locaux qui opèrent impunément finalement. Donc c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui la presse quand même fait lumière et ça doit pouvoir donc préoccuper à plus d'un titre. Là c'est un sujet de taille que devient maintenant. En tout cas je fais économie du reste, on démarre avec quel quotidien ? Dynamisme Info qui va d'abord sur le terrain politique et affiche en manchette, échange sur sa perception du parrainage avec le Parlement. Là c'est là désillusionné, les députés affichent la gloutonnerie des partis, nécessitent donc que de supprimer la disposition. Mais en attendant de supprimer le parrainage dans le contexte actuel pour la présidentielle au Bénin, eh bien il y a ces griots qui font du verbiage pour soutenir la disposition. Constate Dynamisme Info. La tribune de l'accapitage de le disère Joël Tondi qui nappine d'un homme à Nathitengou. Les ravisseurs réclament une rançon de 10 millions de francs CFA et puis parrainage pour la présidentielle d'avril 2020 au Bénin. La Sénat à la rencontre des potentiels parrains, à savoir donc les députés. L'Afrique en marche, gouvernance du Bénin, taux de croissance sur Soglo et Talon. Les chiffres qui contredisent la thèse de la rupture, eh bien Soglo avait connu quand même en 1993 une croissance de 8,98% et là en démocratie, mais Talon 6,4% en 2019 en pleine dictature, écrit simplement. Le journal est pu pour le décaissement à l'endroit des populations pour apurer donc les dettes des APE. 26 milliards de francs CFA d'économie pour le régime après le licencement d'ici le SGCSTB. Le matinale, parrainage des candidatures à la présidentielle de 2021, des députés s'en prennent à la Sénat, une cacophonie préjudiciable à la sérérité de l'organisation des élections. Et c'est bien sûr le matinale qu'il écrit l'économiste sur un taux de registre et là, pas des moindres également. Pesticides, joué l'étondi, la justice française confirme la dangerosité de l'herbricide, l'assaut, c'est bien sûr une production de Monsanto. Et puis après 60 ans d'indépendance en Afrique, quel avenir pour l'intégration africaine ? Le matin libre, droit de l'homme sous la rupture, qui a manipulé le rapport de la CBDH remis à Patrice Talon ? C'est un roche journal qui s'exclame à la suite. J'ai réussi à les supposés scandales, souyaillé à l'heure du bilan, la rupture a échoué. Le peuple berdé, PPAD, Diaye Daivon, Maria Greta, Assemblée nationale, ICC Service, logements sociaux, du vent tout simplement. Point média pour terminer, explication de Talon sur le leasing des voitures administratives. Les Béninois restent sur leur faim. Découvrez pourquoi s'y dessous ? Eh bien dans les colonnes du journal. Et puis après environ 5 ans d'exercice du pouvoir, le blackout persiste autour des salaires des gouvernants. Regrettable absence de transparence dans les finances publiques. Joël Yitouchi. Merci à vous, Codé Viermitte. Nous allons démarrer avec la tribune de la capitale. Cette situation inquiétante, question d'enlèvement et demande de rançon. Oui, ça s'est passé tout dernièrement dans la région de Glazoué où la police républicaine, là il faut saluer ces hommes-là quand même, qui ont joué de leur tact pour mettre donc la main sur un des présumés auteurs d'un enlèvement et qui réclamait donc 11 millions de francs CFA pour pouvoir donc relâcher l'individu interpellé. Mais la police a fait preuve donc de tact, comme je l'ai dit, et au moins l'individu a été appréhendé. Mais ce n'est pas seulement ce cas-là, aujourd'hui ça se multiplie, nous sommes en face donc d'une dizaine de millions de francs CFA réclamés à Natitengou pour un homme enlevé. Alors, c'est autant donc de faits qui ne sont pas donc anodins, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils partent donc, si vous vous rappelez un peu, la naissance de la nébulée Zboukouarame aujourd'hui au Nigeria. Tu n'as d'abord pas de tentative d'enlèvement dans un premier temps. Et vous vous rappelez, le lycée de Chibok, où des centaines de jeunes filles ont été donc kidnappées par ces hommes djihadistes de Boukouarame. Aujourd'hui, c'est des attaques que ces hommes pépètent tous les jours, donc dans la région du Nigeria. Et donc, aujourd'hui, il est plus qu'important, puisque le Bénin est quand même un pays limitrophe au Nigeria. Il vaut mieux prévenir que guérir de ce genre d'actes d'enlèvement. Il vaut mieux donc prendre ça au sérieux et sécuriser davantage le territoire. Je crois que personne ne perdra donc à ce que les autorités sécuritaires prennent donc les taureaux par l'école dans ces régions-là. Et il serait donc quand même mieux que l'on fasse beaucoup plus d'illigence plutôt que de s'occuper des arrières, des gestions des uns et des autres. Une importante question de sécurité, en tout cas sans elle, rien n'est possible dans la République. Le matin à l'heure, Côte d'Ovi-Amitonou, oui, qui nous amène à l'Assemblée nationale. Oui, le journal parle des députés qui s'en sont pris à la Sénat. Et il constate, à la limite, que c'est une cacophonie préjudiciable à la célérité de l'organisation de ces élections. Alors, des députés qui sont retrouvés, vous vous rappelez, il y a Matin Libre qui avait écrit un peu plus tôt, il y avait pratiquement deux semaines, que le marché de la foi au parrainage a été ouvert. Aujourd'hui, on réalise cela parce qu'il y a des députés qui ont demandé même à combien on va négocier le parrainage. Et puisque les élections à venir donnent donc droit à ce parrainage-là, on va le négocier donc à combien ? Parce qu'il y aura forcément des candidats qui n'ont pas de maire et qui n'ont pas non plus de députés. Or, ils sont députés aujourd'hui, ils sont autorisés donc à parrainer d'éventuels candidats. Eh bien, c'est à quel coup ce parrainage de ce ramonné ? Alors, quand vous entendez tout ça, vous demandez si c'est vraiment ça le système partisan voulu par Patrice Talon à travers donc sa gouvernance basée sur la rupture. C'est quand même regrettable, mais le journal Matin a bien fait de tirer déjà la sonnette d'alarme. C'est une cacophonie parce que les députés qui ne savent véritablement pas à quoi leur mandat retourne, si c'est donc monnayer simplement leur suffrage à un éventuel candidat, qu'est-ce que véritablement ils vont jouer comme partition ? Et je crois que tout ça va dans le même sens quand le président de l'Assemblée estime déjà que lorsqu'un député réalise un pont, c'est une œuvre de charité et les populations lui doivent donc gratitude. Alors, on n'allait donc pas en vouloir à ce député qui veut savoir à combien il va monnayer son parrainage. C'est même dommage pour la classe politique bénévoise. Oui, bien regrettable qu'on en soit encore là, que Dieu y a Métolou. On espère que le bénévole fera le bon qu'il faut. Nous allons, pourquoi pas, avec l'économiste qui nous parle encore de questions de santé avec Moussanto et ses produits. Oui, malheureusement, le journal a alerté, mais est-ce qu'au pays, on l'entend de cette oreille ? Parce que c'est des produits qui entrent directement dans la production, par exemple, de cette culture, qui est le coton, qui est la culture la plus exportée du Bénin aujourd'hui, qui fait d'ailleurs sa fierté. Donc, on est allé jusqu'à exonérer de taxes l'importation de ces produits-là sur le territoire national, pendant que l'Union européenne, et surtout en ligne de front, la France aujourd'hui, qui interdit donc ces produits sur son territoire, dans l'agriculture industrielle, ces produits sont également interdits, simplement parce qu'ils sont dangereux, c'est des produits cacérigènes. Mais aujourd'hui, puisque c'est exonérer des taxes, eh bien, on peut les importer et donc les exploiter impunément dans l'agriculture, en Afrique et surtout au Bénin. Alors, j'aurais-tu dit, est-ce que c'est la population qui vous préoccupe à travers son mieux-être, ou simplement parce que vous voulez vous faire de l'argent au mépris des règles hygiéniques et sanitaires ? C'est là la grosse interrogation. Et ceux qui s'adonnent à ce commerce doivent aujourd'hui tirer le son et savoir véritablement ce qui est privilégié entre la santé de la population et la rentabilité. On espère que les autorités feront ce qu'il faut, la diligence nécessaire et parlant de gouvernance. Matin Libre nous amène sur des dossiers d'enquête dont la suite a été attendue par plus d'un. Le dossier de l'Assemblée nationale, le dossier Maria Gletta, le dossier ICIC Service, et tire des conclusions. Oui, tout à fait. La rupture a échoué simplement. Tout ça, c'est du vent à donc clamer ce journal qui pense que le peuple a été berné. Parce qu'on sait très bien que les ministres qui avaient géré Maria Gletta sont encore au niveau du gouvernement. Ceux qui se sont retrouvés au niveau des PPA2 sont aujourd'hui des députés à l'Assemblée nationale. À cette Assemblée nationale où le siège aujourd'hui constitue un éléphant blanc, il y a des députés qui ont pris des marchés, qui ont même pris de l'avance sur les marchés, alors qu'ils n'ont même pas exécuté l'open de début de marché. Ils se connaissent très bien ICIC Service. Le dossier a fait objet... Et le Matin Libre, oui. Oui, le Matin Libre qui en parle, ICIC Service. Le dossier avait fait même objet d'une retransmission en direct pour ce qui concerne le déroulé de son procès. Mais à ce jour, les populations sont restées. Donc, sans toucher le COPEC, logements sociaux, on en a annoncé à grand renfort médiatique. Il y a même des ministres qui ont juré quand même leur fauteuil. Si au bout de deux ou trois ans, vous ne voyez pas sortir de terre ces logements sociaux qu'on en annonce là, eh bien, je perdrai mon fauteuil ministériel. Mais ils sont encore aux affaires. Pourtant, on ne voit rien sortir du sol. C'est dit simplement que le peuple, effectivement, a été berdé. Mais la gouvernance, ce n'est pas encore terminé. Patrice Talon a encore cinq mois devant lui. Vous pouvez avoir les logements poussés un peu partout. Deux mille logements, c'est rien. On peut les construire en trois mois. Donc, c'est-à-dire que la rupture est encore tout le temps devant elle pour sortir de l'ornière et montrer jusqu'à quel point le journal Matin Libre s'est trompé en pensant que la rupture a échoué. La question qui a fait un court débat, c'est celle relative. Oui, on dit qu'on va devoir en parler. Demain, quand je vous ai un ménage, ça n'arrive pas tous les jours. On s'en arrête là. Par la grâce de Dieu, on reviendra. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, à demain.